Il s'est laissé aller. Benjamin Castalti est très transparent concernant sa vie privée et il n'hésite pas à enchaîner les confidences. Il évoque régulièrement ses opérations de chirurgie esthétique mais également ses relations amoureuses. Durant le 6 à 7 ce mardi 30 novembre, l'animateur a profité de l'émission pour mentionner ses penchants sexuels. Des révélations auxquelles les chroniqueurs ne s'attendaient pas. Il avait une maison à Trouville à l'époque et il m'avait invité là-bas dans sa maison. Je reconnais qu'on s'était tournés autour dans le jacuzzi à l'époque, a d'abord lancé Mathieu Delormeau. De son côté, le principal concerné a expliqué que les femmes pensent très souvent qu'il est attiré par les hommes. « J'avais des ex-femmes qui étaient persuadées que j'avais une attirance pour les hommes, depuis toujours, parce que tous mes amis sont homosexuels », a-t-il affirmé. Une anecdote très intime et qui a surpris le plateau. Ils ne cessent de pas arrêter là. Par la suite, Benjamin Castaldi a indiqué avoir fait un test pour savoir si la pensée de ses ex-femmes était vraie. Un soir, je me suis dit, « Il faut que je fasse un test, il faut que je vois si un homme m'excite. Donc j'ai mis un film pornographique gay et j'ai baissé mon pantalon. Et je me suis dit, « Si jamais il se passe quelque chose, alors peut-être que j'ai une attirance », a-t-il poursuivi. Et concernant le verdict ? « Comme il ne cesse rien passer, j'étais sûr de moi, je ne suis donc pas gay », a affirmé Benjamin Castaldi. Face à la surprise des chroniqueurs, il a ensuite expliqué, « Si est-il vrai qu'un jour, j'étais très en forme. J'avais demandé à mon meilleur ami s'il ne voulait pas s'occuper de moi », c'est-il souvenu avant d'ajouter, « J'étais un peu pompette ». Il m'a dit, « Tu es beaucoup trop hétéro pour moi ». Il ne cesse rien passer. Gêné, Cyril Hanouna a rapidement rappelé à son chroniqueur, « Les mecs, vous savez que vous êtes à l'antenne ? » a-t-il demandé avant d'ajouter, « Demain, ça va faire la une de partout ». Une intervention qui n'est pas passée inaperçue. Benjamin Castaldi, pourquoi a-t-il poussé un coup de gueule ? Si Benjamin Castaldi a enchaîné les confidences durant le 6 à 7, il était toutefois très remonté sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». La raison ? Hervé, un gérant de boîte de nuit qui accuse son fils, Simon Castaldi, « Destroquerie ». Sur les réseaux sociaux, Hervé s'était énervé dans une vidéo, « T'es aussi con que ton père et que ton grand-père ». Simon Castaldi, « Nique ta mère, fils de pute », avait-il affirmé. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et Benjamin Castaldi a souhaité se défendre. « Ce que vous avez fait là, ça s'appelle insulter les gens publiquement », a-t-il d'abord assuré ? « Moi et mon père. Traite sa mère de pute, ça je vous le dis franchement, ça ne se fait pas monsieur ». Après, les relances, les messages ou vous le menacez, « Si est-il quoi cette façon de faire », a-t-il conclu, « Très énervé que l'on sait ne prenne à ses proches ». Loading DJ Loading DJ Loading DJ Abonnez-vous !